Salut à tous et bienvenue sur la chaîne il y a quelques années je vous avais fait une vidéo sur la prise connectée de la marque Yves une marque bien connue des Apple users puisque compatible HomeKit et puis surtout très fiable c'est vrai que j'ai jamais eu de problème particulier depuis des années avec cette marque et puis il y a quelques temps suite à une vidéo sur une caméra HomeKit que j'avais faite l'un d'entre vous m'a dit tiens ça serait pas mal de faire un petit peu plus de vidéos sur les produits HomeKit et je me suis dit tiens pourquoi pas m'intéresser un petit peu à la gamme de Yves et de voir ce qu'elle propose en ce moment alors malgré une tarification élevée puisque c'est plutôt du haut de gamme quand même chez Yves je vais vous proposer quelques produits de la gamme alors pas tous dans cette vidéo on fera ça en plusieurs vidéos sinon ça risque d'être un petit peu trop long on verra la caméra connectée compatible HomeKit mais également Trade donc la nouvelle norme de produits connectés on verra également des prises connectées on verra des détecteurs de mouvements et aujourd'hui on va commencer par la Yves Flair c'est cette petite boule qui est juste là derrière moi qui coûte 99 euros c'est pas donné mais vous verrez que franchement c'est plutôt sympa à propos du packaging ça va aller très vite on a quelque chose de très soigné comme toujours avec Yves on a donc ici la fameuse lampe on a également le chargeur puisqu'on va pouvoir recharger la lampe sur son socle l'adaptateur secteur et quelques notices alors côté recharge donc tout simplement on pose la lampe juste ici on peut le mettre dans n'importe quel sens ça fonctionne ça va charger et il n'y a rien d'autre à faire et une fois que c'est chargé on est parti pour 6 heures d'autonomie lorsque la lumière est allumée au dos de la lampe on a deux boutons le premier sert à allumer ou éteindre la lampe et puis l'autre c'est le bouton mode qui permet de changer la couleur de la lampe puisqu'on n'est pas obligé de passer par l'application pour changer la couleur pour l'installation c'est vraiment ultra simple c'est du home kit donc aucune difficulté particulière on lance l'application maison on clique en haut sur le plus pour ajouter un accessoire comme ceci et on n'a plus qu'à scanner le code qui va bien qui se trouve derrière voilà c'est reconnu et il n'y a plus qu'à suivre les instructions donc on va voir les questions traditionnelles comment on va appeler la lampe dans quelle pièce on va la mettre tout ça c'est vraiment très simple une fois que c'est fait ça marche regardez on va pouvoir modifier donc la couleur depuis l'application et vous voyez c'est assez réactif il n'y a aucun souci alors globalement c'est plutôt réactif néanmoins c'est une connexion en bluetooth c'est pas en wifi et des fois on a quand même des petits retards à l'allumage notamment une fois que c'est parti c'est parti mais des fois il faut attendre quand même peut-être une ou deux secondes quand même avant d'avoir un changement de couleur par exemple et puis juste une remarque concernant la luminosité c'est vraiment une lampe d'ambiance si vous souhaitez utiliser cette lampe pour éclairer une pièce passer votre chemin ça ne sera pas suffisant et puis côté coloris les bleus sont bien bleus les violets sont bien violets ça c'est très bien alors j'ai quand même un petit doute sur le rouge regardez j'ai mis du rouge sur la lampe par rapport à la Philips Hue on voit que c'est quand même plus pâle alors c'est vrai que je suis en pleine luminosité c'est pas fait pour mais je trouve que le rouge n'est pas terrible on pourra également passer par l'application Eve pour gérer la lampe mais ça n'apporte pas grand chose le seul truc que ça apporte de plus c'est qu'on va pouvoir gérer les couleurs qu'on peut utiliser directement avec le bouton mode ici on va pouvoir changer les couleurs comme on le fait directement avec l'application maison et puis on va pouvoir régler également la luminosité mais comme on peut le faire avec l'application maison d'Apple et puis une fois que la lampe est chargée on va pouvoir l'emmener un petit peu partout regardez elle est très nomade elle a même une petite poignée on va pouvoir la mettre un petit peu partout notamment la prendre à l'envers pourquoi pas et puis côté autonomie donc je vous disais 6h d'autonomie et bien plus si vous baissez la luminosité vous en avez pour plus de 24h si vous n'avez pas la luminosité au maximum et puis toujours dans le nomadisme elle est en plus résistante à l'eau c'est à dire qu'on va pouvoir la mettre dans le jardin sans aucun soucis évitez quand même de la mettre directement dans une piscine je pense que c'est pas fait pour c'est IP65 donc ça va résister à l'eau aux éclaboussures comme ici dans la douche mais on va pas pouvoir l'immerger longtemps alors très rapidement puisque je vous le disais elle est compatible HomeKit donc on va pouvoir la contrôler avec l'application mais également avec Siri donc ici je vais renommer cette lampe je vais l'appeler tout simplement la boule c'est assez parlant je trouve donc je renomme ici j'appelle ça la boule voilà je confirme j'enregistre et donc j'ai bien mon appareil qui s'appelle la boule et j'ai plus qu'à demander à Siri de l'activer donc je peux l'activer là, la désactiver voilà ça fonctionne et maintenant mets la boule en bleu je m'en charge très bien, bleu mets la boule en rouge voilà du rouge alors vous voyez là le rouge n'est pas tout à fait pareil ici je suis en luminosité assez sombre donc on a quand même un rouge qui ressemble plus à du rouge contrairement en pleine lumière c'est ce que je vous disais mais c'est pas encore ça dit Siri mets la boule en jaune très bien jaune voilà évidemment ça fonctionne avec un HomePod et puis très rapidement pour terminer sur HomeKit on va pouvoir évidemment l'intégrer à des automatisations on va pouvoir allumer la lumière à certaines heures bon tout ça c'est du classique puisque c'est compatible HomeKit côté finition alors petit bémol quand même c'est du plastique c'est vraiment tout simple néanmoins ça a quand même un avantage puisque c'est pour le nomadisme j'imagine et j'étais bien content que ça soit du plastique puisque je l'ai déjà fait tomber donc ça n'a pas cassé donc tant mieux et puis dernière remarque concernant ce plastique en fait on voit que c'est pas fait du même moule on voit la coupure en plein milieu du globe si je puis dire bon ça se voit pas lorsque la lumière est allumée mais bon c'est un petit détail qui fait pas forcément super bien fini voilà donc pour la Eve Flair si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description alors certes c'est un petit peu cher peut-être 99 euros néanmoins peut-être que c'est un peu comme du Philips Hue c'est peut-être un peu plus cher mais dans le temps ça dure donc il faut peser le pour et le contre au pire ça peut toujours s'acheter pour un cadeau je pense que ça fait toujours son petit effet merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt